... Alors notre rencontre s'est passée en 2006 avec les éditions du Lombard Jean avait repéré, on va dire, mes planches qui traînaient sur le bureau d'éditeur ça lui a plu et une rencontre a été organisée J'habitais Lyon à l'époque et on a sympathisé très très vite autour d'une table une très bonne table avec beaucoup de bouteilles de noix et puis voilà, c'était une belle rencontre et puis depuis, on n'a pas arrêté Ça s'est passé en 1999 Chez Casterman avec Arnaud Delacroix Il m'avait dit à Arnaud Delacroix que je voulais travailler sur une nouvelle série et il m'a dit qu'il avait rencontré Dufault et que Dufault était intéressé par mon travail C'est-à-dire qu'avant, je travaillais déjà sur les couleurs de Murana Il faisait les couleurs du second cycle et du second complet Un jour, j'ai décidé de lui montrer mes planches pour voir ce qu'il en pensait tout simplement J'attendais vraiment un avis de sa part comme il pouvait le faire pour beaucoup d'autres personnes qui viennent le voir en dédicace Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il propose un projet à la fin de cette entrevue avec lui Quand lui me présente les pages de scénario on en discute beaucoup On a même plus à la limite à force de se voir des termes de bande dessinée on a plutôt des termes de cinéma Quand il y a un truc qui cloche il dit « Ah, lui, il joue mal ! » « Ah, ça va pas ! » « Ah, son rôle, ça va pas ! » Ou alors « Ah, mauvais casting ! » « On refait le casting, etc. » Donc ça, c'est drôle ! On ne se voit qu'à table et en général, c'est lui qui invite c'est encore plus agréable et c'est là qu'on discute c'est là qu'on montre les planches c'est là qu'il donne le scénario c'est là qu'on fait part de ses envies c'est là qu'il écoute en fait, il regarde aussi beaucoup les dessins en voyant les dessins il dit « Ah, il est en train de pousser dans cette direction-là ou il est en train de privilégier la physionomie de tel personnage je pourrais exploiter ça davantage, etc. » c'est même plus le dessin que l'écoute je pense que c'est… un scénariste qui aime bien dans la mesure du possible de suivre le travail de ses dessinateurs il aime bien de les rencontrer assez régulièrement selon le rythme de travail de chacun, évidemment j'aime beaucoup les voleurs d'empire les doubles masques qu'il fait avec Martin Jamard tout à l'heure j'ai cité la série Diakomose que j'ai beaucoup aimé pour moi il n'y a pas de meilleure série pour moi c'est l'ensemble de ses séries c'est lui quoi en fait il faut réunir toutes ses séries et on comprend qui est le bonheur disons que… je ne sais pas je penserais peut-être à quelqu'un avec qui ne travaille plus maintenant mais qui a fait quand même plusieurs albums qui étaient « Marini » je pourrais citer aux inspirations de la vie qui n'est pas mauvais enfin à part moi, moi j'en veux plus ils sont un peu au-dessous quand même il y a évidemment des rapaces ça c'est vrai c'est quelque chose c'est aussi un univers que j'aime beaucoup il y a tellement d'univers que j'aime c'est très difficile de faire un choix mais c'est probablement, oui je dirais rapaces où je me serais bien retrouvé derrière le crayon ah j'aurais aimé dessiner Murena parce que j'aimerais dessiner comme de la vie ça me plairait beaucoup donc je peux dire que ça peut-être que j'aurais aimé faire quelque chose d'un peu plus contemporain et un peu policier comme par exemple les Rochester peut-être, peut-être non, il n'y a pas une généralité si je puis dire chacun est effectivement particulier c'est une rencontre où je peux prendre le temps il n'y a jamais rien de très précipité parfois c'est le hasard, parfois une rencontre voulue mais la façon dont j'ai rencontré l'un ou l'autre se termine toujours en général par un repas par une rencontre où effectivement j'aime sentir la personne qui se trouve devant moi puisque en général ce sont des collaborations assez longues et donc si je me dis que je dois travailler avec quelqu'un pendant quelques années autant qu'on s'entende bien et surtout qu'au niveau créatif on part dans la même direction dès le départ je dois sentir que ça peut fonctionner aussi sur la durée moi je viens d'une éducation cinématographique si je puis dire de l'institut des arts de diffusion donc j'avais l'habitude de travailler sur le plateau comme j'aime à dire et je suis un partisan du work in progress ça se construit un scénario il y a bien sûr un découpage précis parce qu'il faut être précis mais il y a aussi les qualités des gens avec qui je travaille qui apportent beaucoup et dans le scénario et dans le dessin et c'est vrai que je veux être très réactif par rapport au dessin alors je n'ai pas besoin de recul je dirais que s'il n'y a pas effectivement une grammaire s'il n'y a pas un style s'il n'y a pas une rythmique particulière à mon travail c'est raté puisque je pars sur 2-3 thématiques 2-3 obsessions le temps la famille le pouvoir l'ambition les faillures du passé et je ne peux travailler que là-dessus j'ai l'impression maintenant en vieillissant que les questions que je pose n'ont pas vraiment de réponse ce qui me permet de tenir le coup par rapport à ces questions c'est de travailler c'est de travailler sur ces questions sans arrêt avec des amis qui peuvent m'apporter parfois des débuts de résolution et c'est pour ça aussi que je travaille beaucoup parce qu'il ne des gens se sentent il y a pas seulement il y a qu'un d'autres c'est vrai qui va plus d'une autre